Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, novateur, iconoclaste. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir dans Reboussolage Ruben Grave, un entrepreneur qui est l'un des pionniers français et parisiens des espaces de co-working et un expert des tiers-lieux qui évolue beaucoup en ce moment en lien avec le développement du travail indépendant, des nomades digitaux, mais aussi de plus en plus l'appétit des entreprises classiques pour l'animation de communautés de travail à taille humaine où il se passe des choses parce que les personnes qui s'y croisent ne sortent pas toutes du même moule. Donc aujourd'hui, pour interviewer Ruben, je suis dans l'un de ces espaces de bio-co-working qui est situé dans le quartier des Épinettes, un quartier fort sympathique de Paris, dans le 17e arrondissement. Voilà, 60 rues de la Jonquière. On se sent un petit peu comme dans un village dans la rue. Et en plus, on est en face, c'est la seconde du tourisme, de la magnifique et pittoresque cité des Fleurs que je vous engage à visiter. Bonjour Ruben. Bonjour Catherine, merci pour ton invitation. Donc ma première question, qu'est-ce qui t'a poussé en 2007 à créer de façon pionnière ces différents lieux bi-co-working ? Ça répondait en fait à une intuition, à un besoin qui s'exprimait. Comment ça s'est passé ? Très simplement, les randonnées roller le vendredi soir à Paris qu'on a créées avec Boris, qui est mon premier associé, ont été un accident un peu de vie puisque à la base, en 92-93, on était une cinquantaine de patineurs à se retrouver le vendredi soir pour aller rouler ensemble. Et puis les grèves de 95 sont passées par là. Tout le monde a acheté des rollers. Et on est passé en 95-96 de 50 à 500. Crise de croissance. Oui, exactement. Et la préfecture de police de Paris est venue nous accueillir un matin, enfin plutôt un soir, avant l'histoire, en nous demandant quelles étaient nos revendications politiques. On a été très clairs avec eux sur le fait que c'était juste un mouvement de plaisir, de liberté, de redécouverte de la ville ensemble, qu'il n'y avait pas d'intention politique derrière notre mouvement. Et ils ont été tellement stupéfaits qu'ils nous ont proposé, très gentiment, de nous accompagner avec quelques policiers et quelques motards pour accompagner les randonnées. On a créé une association à la demande de la préfecture. Et à partir du moment où le public a commencé à voir qu'il y avait un encadrement qui était officiel, on est passé de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de participants, avec le record du monde officiel à 58 000 personnes. Donc ça a été pendant plus de 15 ans le plus gros événement hebdomadaire parisien qu'on a encadré avec une moyenne de 150 staffers. Et on a fait plusieurs fois le tour du monde grâce à cette association. Et en fait, comment on est arrivé au tiers-lu en partant de cette communauté ? Parce que finalement, c'est devenu une communauté très importante. C'est que ce que j'ai vécu et ce qui m'a profondément bouleversé dans ce mouvement et dans ce projet, c'est de voir des personnes qui étaient de toutes les couches socioculturelles, de toutes les ethnies, de toutes les cultures, de tous les âges. Donc ce n'était pas seulement un truc de bobos, les rollers ? La randonnée roller rassemblait toutes les facettes de la société et toutes ces communautés, toutes ces cultures, toutes ces couches sociaux, professionnelles, toutes ces ethnies se retrouvaient pour partager un moment de liberté et de glisse dans la ville. Et il y avait des rencontres tout le temps, tous les soirs, de personnes qui faisaient connaissance, parlaient pendant 2-3 heures dans Paris, etc. Et en fait, ça a créé pour moi un repère de moments extrêmement positifs qui a généré énormément de projets de familles, de bébés, d'entreprises qui sont des spontanément de ces rencontres dans des moments de liberté de gens qui, normalement, dans la société, ne se rencontrent pas parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes écoles, ils n'habitent pas dans le même quartier. En fait, le roller, ça a remplacé le service militaire. C'est presque ça, avec un objectif... Dégèrement différent. Voilà, exactement. Et donc, ce que ça a permis de comprendre, c'est que c'était possible. Et ensuite, l'association, ayant besoin de grandir et de se structurer, a installé des bureaux dans le dixième. Et on a développé plein de projets, on a accueilli plein de projets dans ces lieux. Ça, c'était dans les années... À partir des années 2000-2000. Et moi, six ans plus tard, j'ai commencé à recevoir spontanément plein de demandes de plein d'amis, patineurs, puisque c'est quand même une communauté de 25-30 000 personnes, donc il y a beaucoup de monde. Et en fait, on recevait très naturellement quand des personnes voulaient monter soit un projet associatif, soit un projet de société, ils se tournaient vers nous en nous disant vous avez déjà fait ça, est-ce que vous pouvez nous aider pour les statuts, pour ouvrir un compte bancaire, pour avoir un logiciel, etc. Et de fil en aiguille, au début, par amitié, on a commencé à les accueillir dans nos bureaux, à les aider. Et puis, on s'est rendu compte que nous, on avait beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à voir ces personnes arriver avec une idée, une envie, et repartir quelques mois plus tard ou quelques années plus tard avec une entreprise et un projet de vie qui fonctionnait. Donc finalement, ta mission et la mission de l'entreprise que tu as créée, c'est d'aider finalement toutes sortes de gens à réaliser leurs rêves ? Je suis un arbre. Alors, il faut que tu expliques. Non, mais c'est un peu l'image qui est la plus parlante. C'est qu'en fait, un arbre, ça permet à des oiseaux de faire leur nid, de se nourrir et puis d'avoir des bébés et puis ensuite de s'envoler. Et c'est vraiment notre mission. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre nouvelle identité, notre nouveau nom qui devrait sortir dans quelques mois, c'est un oiseau qui s'envole. Donc, on est vraiment dans cet accompagnement à l'envol des projets, quels qu'ils soient. Super. Donc, effectivement, du coup, vous avez investi dans le dur, je dirais. Oui. Avec des espaces dédiés. Effectivement, vous êtes sorti du côté coup de main amical. Et là, ça a été finalement le côté pionnier du co-working en 2007, à une période où c'était encore très marginal. Oui. En fait, ce qui est étonnant, c'est que le fil rouge est resté le même. Mais les mots pour le décrire ont beaucoup changé. Donc, au début, on s'est défini plutôt comme un incubateur. Mais comme on n'accompagnait pas que des startups et qu'on ne rentrait pas forcément dans le capital des projets, on n'était pas un incubateur classique avec les modèles qu'on connaît. Ensuite, on a été une sorte de pépinière. Ensuite, un co-working, un tiers-lieu. Et puis aujourd'hui, on assume d'avoir un positionnement qui est original. Pourquoi ? Parce qu'il est à taille humaine. On n'est pas rentré dans une logique immobilière. On est resté dans des tailles de communautés. Un de nos amis, Dunbar, avait expliqué qu'une communauté, c'est à peu près 150 personnes pour avoir une vraie homogénéité et avoir des liens de qualité quotidiens. Donc, on reste dans des lieux qui se limitent volontairement à cette taille-là pour que le modèle économique reste l'humain et son accompagnement et pas l'immobilier et le mètre carré. Voilà. Et d'ailleurs, à travers ton activité de conseil, tu accompagnes des entreprises qui sont aussi de très grosses entreprises et qui sont sans doute moins que toi dans cet aspect petite taille, humain au centre, même s'ils le disent tous tout le temps maintenant. Comment finalement, même ces acteurs-là qui sont très importants, commencent à comprendre qu'on change de logique et qu'il faut passer effectivement d'une approche immobilière à une approche d'animation d'une communauté ? Comment tu vois les choses évoluer ? En t'écoutant, j'ai une image qui m'a traversé l'esprit. C'est que quand on est dans une crise, on a souvent besoin de retourner à ses racines. Quand on a un accident dans notre vie et qu'on est vraiment dans une situation de fragilité, voire de danger, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne chez papa et maman et puis on se reconstruit et on se reprojette dans le futur et puis ensuite, on peut éventuellement repartir. Pourquoi j'utilise cette image-là ? Parce qu'en fait, quelle que soit la taille d'un projet, quand on a besoin de revenir au sens profond et à notre raison d'être et à ce vers quoi on a envie d'aller, il faut revenir à quelque chose qui est très proche, très intime, très profond et qui est forcément à taille humaine. Donc en fait, quelle que soit la taille d'un groupe, à un moment donné, si on veut qu'une équipe puisse réfléchir de manière sereine, apaisée et rentrer dans la profondeur, il faut du temps, il faut un cadre qui invite à l'intimité parce que l'intimité est essentielle pour pouvoir rentrer au fond de soi-même et ensuite, trouver le bon alignement qui fait qu'on peut se réenvoler et puis repartir vers un horizon qui est plus clair. Il y a besoin à un moment donné de revenir sur des choses qui fonctionnent bien à l'échelle d'une cellule pour de nouveau redévelopper un corps. Voilà. Et tu parlais effectivement des épreuves. Tu as vécu comme nous tous, mais je dirais de façon très particulière, la période du Covid. Alors déjà, on a pu traverser cette crise-là grâce à nos partenaires et nos associés investisseurs et notamment le groupe Europe Equipement et Olivier Pella qui nous ont soutenus dans cette traversée. Et puis ensuite, tous nos clients. Comme on est une communauté à taille humaine, on accompagne 150, 200 porteuses et porteurs de projets et entreprises dans le 17e et dans le 18e sur nos trois lieux. On se connaît tous. On connaît tous nos familles, nos difficultés, nos modèles économiques, nos fragilités, nos forces. Donc on s'est pas mal retrouvés déjà dans les lieux pendant le Covid parce qu'on avait toutes et tous besoin de sortir de la maison, aller dans un endroit qui nous permettait de respirer, d'échanger avec d'autres tout en respectant un certain nombre de mesures. Gestes barrières. Exactement, d'espaces de sécurité. Mais nos lieux, c'est un peu comme une grande maison. Donc ça a été une bouée de sauvetage pour pas mal de personnes de la communauté. Et l'effet, c'est que cette solidarité, elle a permis de traverser cette crise-là en se soutenant les uns les autres, en s'apportant du chiffre d'affaires malgré tout. Parce que oui, au premier jour du confinement, on a perdu la totalité de notre chiffre d'affaires qui était liée à la location d'espace et aux événements. Donc oui, il y a eu un impact assez dur qui a d'ailleurs nous a obligés à nous séparer de lieux qu'on venait d'accompagner au lancement. Donc effectivement, l'impact a été difficile. Mais grâce aux liens humains et à la communauté et à sa solidarité, on a tous traversé ensemble ce gros orage. Et comment tu vois l'articulation nouvelle entre le virtuel et le présentiel, comme on dit maintenant ? Il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'hybridité des lieux en général. Pierre Dorum, un de mes premiers responsables chez Kertel quand j'avais 18 ans, ils avaient monté une filiale du groupe PPR, actuellement Kering, spécialisé dans les télécoms. Il m'avait dit, tu verras, dans 20 ans, on va dépenser beaucoup plus d'argent dans le contenu que dans le tuyau. Ça, c'était dans le monde des télécoms. Et le présent lui a donné raison. Effectivement, aujourd'hui, on consomme beaucoup plus d'argent dans les applications, dans l'achat de films, dans tous les services qui sont liés au contenu et beaucoup moins sur l'abonnement téléphonique propre qui représente le tuyau. L'immobilier, c'est un peu la même chose. Le mètre carré, c'est le tuyau et ce qu'on vit sur le mètre carré, c'est le contenu. Le transfert, il est beaucoup plus lent parce que juridiquement, les engagements de beau immobilier sont longs, parce que le temps immobilier est un temps long. Donc, cette mutation-là, elle est beaucoup plus lente. Mais la capacité du mètre carré à s'adapter à l'usage et aux besoins de la personne qui est dans cet espace-là, c'est ce qui crée déjà la valeur d'aujourd'hui. On le voit un peu avec Airbnb, on le voit avec le coworking, on le voit avec le co-living, on le voit avec plein d'activités comme ça qui, en fait, mettent beaucoup plus l'accent sur ce qu'on va vivre comme expérience dans le lieu que sur la valeur du mètre carré en tant que tel. De rajouter dans cette évolution-là, c'est qu'en fait, il y a deux mutations. Il y a à la fois la mutation de l'individu, du salarié ou du freelance, mais il y a surtout comment est-ce que l'entreprise va mettre à disposition cette mutation dans des enjeux de recrutement, de fidélisation RH, d'innovation, de co-construction ou d'open innovation avec d'autres communautés et d'autres entreprises. Et ça, pour moi, on n'en est vraiment qu'au tout début. Pourquoi ? Parce que les entreprises, ces derniers temps qui nous contactent, nous disent voilà, on s'est rendu compte que malgré l'arrêt du Covid, on a 20, 30, 40% des surfaces de nos locaux qu'on n'utilise plus. C'est de la charge financière. Comment est-ce qu'on pourrait recréer un écosystème autour de nous, sur des thématiques qui sont complémentaires à notre activité ou qui sont plutôt dans des thématiques d'innovation sur notre métier ? Comment est-ce qu'on pourrait recréer de la porosité entre nos équipes et cet écosystème de jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs dans plein de secteurs différents, mais qui peuvent apporter d'autres façons de voir, d'autres façons de concevoir, d'autres façons d'innover pour nos salariés ? Comment est-ce qu'on peut recréer des espaces de services pour nos salariés dans ces espaces-là ? Comment est-ce qu'on peut accueillir des acteurs du territoire dans nos locaux et créer de la porosité ? Voilà. Toutes ces logiques-là, pour l'instant, elles sont encore très, très balbutiantes. Et je pense que l'hybridation de toutes ces surfaces qui, aujourd'hui, soit sont vides, soit sous-utilisées, peuvent représenter un formidable élan d'interaction entre ces entreprises-là et les écosystèmes qui sont finalement dans leur territoire et juste voisins. Finalement, les entreprises, elles ont organisé une forme de pollinisation, d'accueillir, en fait, le monde extérieur pour être pollinisées par des pratiques, des idées nouvelles, des business complémentaires. Effectivement, avec ce côté, voilà, sérendipité qui fait qu'on organise un champ de force. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose de riche, comme dans la forêt primaire, que tu évoquais tout à l'heure. Pour donner un exemple très concret, on a été sollicité par une entreprise il y a deux mois qui nous a dit, voilà, on a besoin de 200 m² pour nos équipes. On a un plateau, aujourd'hui, de 700. On a 500 m² qu'on n'utilise pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Et au départ, la discussion était uniquement sur une logique d'optimisation financière de m² inutilisé. Et puis, en fait, en parlant avec les dirigeants, on s'est rendu compte qu'ils avaient une vraie stratégie de développement de leur entreprise par de l'acquisition de petites entreprises externes et que c'était finalement beaucoup plus simple d'acquérir une entreprise avec qui il y avait du lien qui s'était construit et une forme de meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres. Donc, on leur a proposé de développer une thématique sur le coworking qu'on proposait de concevoir pour eux et d'opérer. Et cette thématique-là, c'est de choisir des thèmes d'entreprises qui utilisent ces espaces inutilisés pour, demain, soit créer du partenariat, soit de la co-construction, soit potentiellement de l'acquisition de ces entreprises qui viendraient travailler dans leurs locaux. C'est toujours plus facile d'investir dans une entreprise qu'on connaît bien parce qu'on en connaît les forces et les faiblesses. Et donc, on peut apporter une plus-value qui est beaucoup plus intéressante que quand on ne connaît pas. Voilà. Donc, en fait, on ne peut plus uniquement proposer, c'est vrai pour, j'imagine, l'immobilier de bureau aujourd'hui. On voit bien que, par exemple, il m'arrive d'aller à la Défense et je suis toujours un petit peu triste d'être dans cet univers, sur cette dalle qui est hyper minérale, mais pour parler avec pas mal de gens qui y travaillent, en fait, ils n'ont plus très envie. Bien sûr. Et donc, effectivement, il faudrait complètement changer l'espace intérieur des tours. Et il y a vraiment un énorme, ça serait excitant d'ailleurs, il y a un énorme travail à faire. En fait, la petite phrase qui revient souvent chez les porteuses et porteurs de projets qu'on accueille ici, souvent, c'est eux qui ont cette phrase. Ils nous disent, on a monté notre projet parce qu'on ne voulait plus aller travailler dans une tour à la Défense. C'est une phrase qui revient très régulièrement. Donc, il y a un vrai sujet de réinvention complète de ces espaces-là, même dans la verticalité de la construction, parce que ça ne correspond pas, en fait, aux besoins fondamentaux de l'humain qui, finalement, est plus sur un déploiement qui est horizontal plutôt qu'un empilement qui est vertical. La verticalité, elle peut avoir, dans certains cas, du sens, mais dans la majorité des usages, on est plus à l'aise. Les moments où on se sent bien dans la vie, c'est quand on est devant un coucher de soleil, c'est quand on se balade dans la forêt, c'est quand on est à un barbecue avec des amis, ce n'est pas des moments où on est tout en haut d'un arbre à 50 mètres de haut. Donc, la verticalité, elle crée pour plein de gens et de manière assez naturelle un sentiment de vertige, un sentiment d'insécurité. Et aujourd'hui, on a plus envie de convivialité, on a plus envie de liens proches, d'intimité, on a besoin d'être dans un sentiment qui est de co-construction, de partage, et donc plus horizontal que vertical. C'est super intéressant parce que finalement, la défense, mais à la limite, Manhattan, on peut penser à toute une architecture du XXe siècle, ça correspond à l'organisation pyramidale et très le chef, le chef, le chef des sociétés. Finalement, c'est l'expression XXe siècle de notre côté, Louis XIVien, mais d'ailleurs, les châteaux étaient les premiers tiers-lieux de l'histoire. C'était des lieux où on habitait, où on commerçait, où on développait des projets, où il y avait une organisation de la société qui s'inventait, qui se construisait. Pour moi, les châteaux sont les prémices des tiers-lieux qu'on vit aujourd'hui. Les monastères aussi. Oui. L'abbaye de Télèbre. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, il y a un autre aspect qui m'a toujours intéressée dans ta démarche entrepreneuriale, c'est la volonté d'ouvrir tes espaces aux quartiers, aux territoires sur lesquels tu travailles. et tu parlais effectivement de la diversité des personnes, de la diversité sociale, d'origine, de culture, des gens qui faisaient du roller. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que moi, je pensais au contraire que c'était assez l'image stupide du bobo parisien. Et effectivement, sur les tiers-lieux, sur les espaces de coworking, on a un peu cette image-là qui n'est pas forcément complètement fausse parce que moi, j'ai vécu pendant deux ans dans un très bel espace de coworking qui existe toujours qui s'appelle le Remix. Mais moi, j'étais dans l'espace de Strasbourg-Saint-Denis, rue Cour des Petites Écuries qui a été fermée depuis. Finalement, comment on arrive à mettre en pratique cette fameuse diversité dont tout le monde parle et qu'il reste souvent un principe très abstrait et peu mis en œuvre ? Anthony et Anane qui ont fondé Remix et qui sont vraiment des bons amis ont le même constat que celui que j'ai pu faire dans les randorollers que j'ai pu vivre. C'est que finalement, c'est souvent un rêve. L'inclusion, la diversité, c'est souvent quelque chose qu'on rêve. on en parle comme si c'était fait. Oui. Et en fait, c'est à la fois très simple et très compliqué à mettre en œuvre. Très simple. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie de rencontrer l'autre, l'autre dans sa diversité. c'est d'ailleurs souvent les meilleurs moments de notre vie et en même temps, nos habitudes, nos réflexes, nos peurs, les formatages qu'on a subis ou pas font qu'on a plutôt tendance à se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. La nature, elle est forte quand on lui laisse la possibilité de créer cette diversité. Les écosystèmes les plus riches et les plus puissants, c'est les forêts primaires. Et là, on a une explosion de vie permanente. Donc, on se rend bien compte que quand on arrive réellement à mettre en place cette diversité-là, on a des fruits et une richesse à la fois humaine, financière, sociétale qui est produite, qui est absolument extrêmement généreuse. Ça permet la générosité, en fait. C'est l'abondance ? Oui, c'est exactement ça. Ça permet l'abondance. Mais pour que cet abondance... C'est pas mal dans un moment où on voit les pénuries arriver dans tous les sens. Oui, parce qu'en fait, on est ouvert. Donc, on n'est pas dans cette rétention même de... On dit qu'une crise financière, c'est souvent une crise de confiance où, en fait, il n'y a plus d'échange et donc, tous les flux financiers se bloquent et c'est ça qui crée une crise. Et c'est valable à tous les niveaux. C'est valable dans l'énergie, c'est valable dans les rapports sociaux, dans les rapports familiaux. Une famille qui fonctionne bien, c'est une famille où tout le monde échange, partage et de manière très libre. Une famille où il y a des conflits et de la toxicité qui s'installent, c'est quand chacun commence à se mûrer à l'intérieur de lui-même et à peur de l'autre. Donc, on est... C'est les mêmes modèles, en fait, qui reviennent tout le temps dans toutes les situations. Et donc, pour que dans un lieu on puisse accueillir cette diversité-là, il faut mettre en place des ingrédients, un petit peu comme une cuisine. Et ces ingrédients-là, ça va être la conception, par exemple, dans les espaces de codes qui vont faire qu'on va s'adresser à des sensibilités, à des formes d'intelligence différentes, qu'on va concevoir la circulation, qu'on va concevoir les activités, les cultures. On va mettre des personnes à certains endroits, d'autres à d'autres, avec ce point central toujours de la cuisine qui est l'endroit où toutes les barrières deviennent poreuses. exactement. Et donc, nous, ça a été un vrai... Ça a été une vraie intuition. Et quand on l'a réellement mis en place et qu'on a vu dans le même lieu des femmes qui sont accueillies par une des associations qu'on soutient qui s'appelle le filon des femmes SDF qui sont accueillies dans le centre d'accueil de Jauru des Épinettes ou que l'on a des personnes qui sont venues grâce à toi de Carrefour ou d'Accenture ou des jeunes marques qui viennent d'Amérique du Sud ou des artistes du territoire qui se mélangent à la machine à café et où finalement on n'a pas l'impression de se voir à travers nos étiquettes. Je suis SDF, je suis banquier, je suis architecte, je suis un artiste. Toutes ces étiquettes-là disparaissent pour juste partager un moment entre-humains autour du bar et en partageant un café ou un thé. Quand on a vu ça se mettre en place un an ou deux après notre ouverture dans le 17e, je me suis dit mon intuition elle était réelle, elle était fondée et ça peut marcher. Alors c'est quoi l'ingénierie pour y arriver ? C'est une ingénierie qui est holistique déjà parce qu'on ne travaille pas que sur une facette, on travaille sur plein de facettes différentes et c'est surtout une ingénierie qui remet l'humain au centre. Donc la question c'est de... L'humain, les usages en fait un peu comme les designers. Oui, c'est du design mais ce n'est pas du design visuel ou mobilier ou de process. C'est aussi de la réflexion sur les émotions, sur comment est-ce qu'on permet à quelqu'un qui vient de se lever, qui est en stress, qui a monté sa boîte, qui vient de faire 30 minutes de métro, qui s'est fait marcher dessus, etc. Comment est-ce qu'il va pouvoir déposer sa carapace de protection quand il arrive dans l'espace et comment en termes d'accueil, comment en termes de bienveillance, comment en termes de sourire, comment en termes d'échange, on va permettre à cette personne de dire c'est bon, là tu es arrivé dans un endroit qui est reposant, qui est concentré, qui est apaisant et comment est-ce que tu peux te réouvrir et de nouveau rentrer en échange avec l'autre parce que l'autre est agréable. Voilà. Et ça, c'est un sujet où il faut travailler sur plein de plans différents. Donc par exemple, tu travailles sur comment les gens se déplacent à l'intérieur des espaces, qui va rencontrer qui, où, sur la cuisine. L'acoustique, le goût, la façon de communiquer, la façon d'accueillir des gens qui parlent des langues différentes dans l'espace parce que le cerveau, quand il entend des langues étrangères, il se met à voyager sur la décoration, sur les matériaux, sur les odeurs. On parle vraiment au cerveau par toutes les portes et les canaux naturels que le cerveau a à sa disposition et on envoie des signaux sur tous ces canaux-là qui sont des signaux de tranquillité et d'apaisement. Et en même temps, tu travailles sur des usages, tu ouvres le lieu à une programmation vers le quartier aussi ? Oui, parce que quand on sort du lieu, si on connaît les gens qu'il y a dans la rue, si on connaît les commerçants, si on connaît les artistes qui exposent dans le quartier, finalement, l'arrivée dans le village, elle se fait de manière douce plutôt que de dire finalement, le lieu, il est fermé au public et tout ce qui se passe dehors est inconnu. Là, en faisant rentrer le quartier dans le lieu et en faisant sortir le lieu dans le quartier et en créant cette porosité-là, on crée de la confiance, on crée de la relation, on crée aussi du dynamisme économique. On a reçu un prix de la mairie qui nous a remercié d'avoir permis à l'ensemble des commerces de la rue d'avoir développé leur chiffre d'affaires entre 10 et 15 % après notre arrivée. donc on est devenu un peu malgré nous sans vraiment en avoir pris conscience un acteur aussi économique qui permet de la création d'emplois, qui aurait permis à des commerçants d'ouvrir un deuxième commerce et tout ça, c'est un travail collectif. Évidemment, ce n'est pas que nous mais la dynamique que nos lieux ont créé dans notre territoire ont vraiment permis à tout un écosystème d'être plus fort. Tu seras bientôt maire du 17ème ? Absolument pas. Les maires des différents arrondissements font un travail remarquable et je me concentre sur des lieux qui sont déjà bien grands pour moi. Très bien. On arrive vers la fin de cet entretien. J'ai l'habitude de demander à mes invités s'ils ont deux ou trois sources d'inspiration à partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Quelle serait les tiennes ? La nature, l'observation du corps humain, l'observation des écosystèmes végétaux et animaux, l'histoire pour comprendre comment les civilisations se créent et disparaissent et puis un peu tout ce qu'on recrée dans les technologies qui sont une petite recopie souvent maladroite de ce qui existe déjà dans la nature à très haut niveau. Merci Ruben. Merci Catherine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501